Ce lundi 22 mai, Bertrand Chameroy avait prévu une démonstration à Anne-Élisabeth Lemoyne. C'était pas un baiser de cinéma. A réagi l'animatrice, juste après celle-ci. Une séquence qui n'est pas passée et inapercue. La température est montée ce lundi 22 mai dans C'Avou. Pour rappel, la deuxième partie de l'émission se fait en direct du Festival de Cannes depuis mardi dernier, Mayouen a notamment fait son apparition sur le plateau depuis le festival il y a quelques jours. Et si une partie de l'équipe est restée sur Paris pour assurer la première partie du talk show, Bertrand Chameroy a quant à lui suivi Anne-Élisabeth Lemoyne jusqu'à Cannes, dans sa région natale, il est né à Nice, NLDR. Et ce lundi 22 mai, il avait quelque chose à lui montrer. Bonsoir Babette. Deuxième semaine de festival, le soleil est là. Cannes glamour, mais Cannes amour aussi, Babette. Pendant le générique, vous me demandiez à quoi ressemble un baiser de cinéma, comment est-ce que cela se passe, comment est-ce que cela se fait. Démonstration, a-t-il lâché, avant de se lever de son siège et de se rapprocher avec tendresse et sensualité de la maman d'Arthur et Vasco. Le tout sous la musique Carless Whisper de George Mayockel. Vrai baiser ou supercherie ? Une fois devant l'animatrice, le chroniqueur a semblé l'embrasser fougueusement, tout en penchant sa tête sur le côté afin que ses cheveux cachent la scène. Il est ensuite retourné à sa place, avant que l'animatrice ne fasse part au téléspectateur, face caméra, de sa déception. C'était pas un baiser de cinéma, c'est Stella Frusquée avec humour, avant de rire et d'applaudir son acolyte pour cette séquence. Vous l'aurez compris, il s'agissait d'une mise en scène. Pas de bisous donc, entre Anne-Elisabeth Lemoyne et Bertrand Chamérois. Cela dit, cela doit sans doute les arranger ainsi puisqu'ils semblent être respectivement engagés dans des relations amoureuses. Puisqu'aux dernières nouvelles, Babette est toujours la compagne de l'architecte Philippe Coelot, le père de son petit dernier. Quant à Bertrand Chamérois, nos confrères du Parisien expliquaient en décembre dernier qu'il ne cache pas son alliance à l'antenne. Une bague toujours visible sur son annulaire ce lundi. Ce qui laisse ainsi logiquement et fortement à penser qu'il est actuellement uni avec une autre personne par les liens du mariage. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501